Bonjour, je m'appelle Inès Delaville, je suis professeure de sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers et en poste à Angoulême, où je dirige un master qui s'appelle Digital Youth Marketing. Alors, nous avons décidé de travailler sur les business models parce que l'objectif de notre projet de recherche, c'est d'accompagner les producteurs de contenus culturels, que ce soit des établissements publics, musées, centres d'art contemporains par exemple, ou des acteurs privés, des TPE, PME qui produisent des contenus culturels, par exemple pour faire une visite touristique, etc. Bon voilà, il y a différents types d'acteurs sur ce marché. En revanche, ils sont tous confrontés à cette économie numérique, donc à un mode de travail complètement différent. Que l'on soit éditeur de livres, de bandes dessinées, que l'on soit un musée, que l'on soit évidemment un éditeur de jeux vidéo, même un éditeur de musique, on va se retrouver dans une économie qui a de nouveaux principes, de nouvelles règles qu'il faut arriver à bien maîtriser pour parvenir à se développer. Donc ça, c'était l'objectif de départ de notre projet, d'accompagner en particulier les structures implantées sur le territoire d'Angoulême et de la Nouvelle-Aquitaine de façon plus large, puisqu'il faut savoir que dans les industries culturelles et créatives, ce sont surtout des TPE, très petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises, et vraiment très rarement ce que l'on appelle des établissements intermédiaires, des ETI, qui sont actifs dans ce domaine. Donc ces toutes petites entreprises ne pensent pas à solliciter l'université pour résoudre un certain nombre de questions qui se posent dans leur activité, puisque les personnes qui sont à la tête de ces entreprises sont souvent des personnes passionnées, qui vont essayer de faire aboutir un projet, une application touristique par exemple, et elles vont se confronter à des difficultés souvent liées au type de contrat, au type aussi de traitement de données que l'on peut faire à partir du moment où on va développer cette activité dans un univers numérique. Et nous avons assisté à la mise en œuvre du RGPD, donc ça c'est extrêmement important, puisque dès qu'on travaille dans ces industries sous un format numérique, on va collecter des données sur les utilisateurs, sur la façon dont ils vont utiliser un certain nombre, soit de jeux vidéo, ou ils vont consulter leur discothèque sur certaines applications, etc. Et là se posent un certain nombre de traitements nouveaux que ce type d'entreprise n'avait pas fait jusque-là, et aussi se pose la question de l'exploitation de ces traces laissées par l'utilisateur pour arriver à lui procurer une expérience de meilleure qualité. Donc là il va falloir analyser la façon dont différents types d'utilisateurs s'emparent du dispositif qu'il leur est proposé, une application par exemple, et distinguer des modes finalement d'usage différents pour leur proposer des services personnalisés, en fonction de ce qu'ils cherchent réellement, et qui peut être très différent d'un autre visiteur. Alors sur les enjeux de plateformisation, pour essayer d'être courte, je vais prendre l'exemple de la bande dessinée. La bande dessinée, vous savez qu'en France, suite justement à la crise Covid, le gouvernement a inventé le Passculture. Le Passculture a été largement utilisé par les jeunes pour acheter des mangas. D'accord ? Donc ils ont en particulier découvert beaucoup plus cet univers, et ils ont découvert aussi en parallèle petit à petit l'univers des webtoons, c'est-à-dire ces mangas qui sont spécialement conçus pour être lus directement sur un smartphone, en scrollant l'écran, et donc en n'ayant parfois qu'une seule case, mais qui déroule toute une histoire. Donc le succès des webtoons est un bel exemple de plateformisation dans une industrie de l'édition de la bande dessinée, qui est finalement une industrie assez classique, dans sa façon de fonctionner. Et l'intérêt d'une plateforme comme Naver, c'est une plateforme sud-coréenne leader de ce secteur. D'un côté, vous avez des utilisateurs qui ont un accès gratuit à beaucoup de contenus. C'est un modèle freemium d'un côté, c'est-à-dire on peut accéder, découvrir beaucoup d'univers de webtoons avec des ambiances différentes, des histoires d'horreurs, au contraire de romances, etc. Des genres très différents. Et si on veut aller plus vite, on paye. Donc on va payer pour ce qu'on appelle un fast pass. On va à ce moment-là, en tant qu'utilisateur, payer pour accéder plus rapidement à toute une série qui nous plaît ou qui nous intéresse. Mais de l'autre côté, le modèle de la plateforme va aussi faire très attention à rémunérer les auteurs. Et donc justement, Naver a mis en place une plateforme qui s'appelle Canvas, où chaque fois qu'un utilisateur va uploader, va apporter du contenu à cette plateforme, il va être rémunéré. À lui ensuite de constituer son audience, sa communauté. Et si la communauté, au fur et à mesure de ses publications, se structure, s'organise, commente, est active, etc. La plateforme va peut-être le sélectionner pour faire partie des 500 auteurs sélectionnés pour faire partie d'un programme publicitaire. C'est-à-dire qu'étant donné que sa production ou ses œuvres arrivent à regrouper et à rendre active une communauté, la plateforme va proposer à des annonceurs d'annoncer auprès de ses utilisateurs. Et les gains vont être partagés avec l'auteur de ce Webtoon. Et dans une phase encore plus sélective, il va y avoir un certain nombre d'auteurs de Webtoon qui vont être sélectionnés pour faire partie de ce que cette plateforme appelle Canvas Originals, c'est-à-dire les choix éditoriaux de la plateforme qui va décider de promouvoir, mettons, une cinquantaine, une centaine, au fur et à mesure plus, bien sûr, peut-être 200 auteurs qui ont créé des Webtoons spécifiques qui sont maintenant très connus. Et la plateforme va miser sur eux, va faire tout un travail d'éditorialisation avec eux pour qu'ils gagnent en visibilité et qu'ils puissent être rémunérés et qu'ils puissent vraiment vivre petit à petit de leur art au fur et à mesure. Donc, vous voyez, la plateforme complexifie beaucoup la relation entre un auteur et son lecteur puisqu'il y a plein de nuances qui peuvent être construites à la fois pour l'utilisateur, le lecteur, mais aussi, bien sûr, pour l'auteur. Il va avoir différentes opportunités de valoriser son art ou son œuvre. Et évidemment, là, je n'aborde pas les enjeux liés à la blockchain et au NFT, c'est-à-dire que peut-être même certaines de ces œuvres peuvent rentrer sur le marché de l'art numérique en étant distinguées à travers une NFT. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada